Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Cette fin d'année, une plateforme de livraison de cadeaux a été lancée. La billetterie en ligne pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF Côte d'Ivoire 2023 sera disponible à partir du mercredi 13 décembre à 13h. Et toujours concernant la Cannes 2023, un documentaire inédit sur le parcours de la Côte d'Ivoire de 1992 à 2015 en Coupe d'Afrique des Nations et sur les autres équipes sélectionnées sera disponible dès le 14 décembre. Fatime, la trentaine révolue, est une amoureuse de cadeaux. Aujourd'hui, elle a décidé de combiner amour et travail en formant sa propre plateforme de livraison de cadeaux. Pour la jeune dame, envie de cadeaux est un rêve qui se réalise. Pour Fatime, force et détermination sont le socle de tout succès. Au début de l'année, c'est tout succès, parce que souvent, il est chaud, c'est pas facile. Il perd l'âme, c'est plus facile. Et la même chose que je lui ai dit, la jette, vous faites moins de mousse. Et si c'est quoi aller, à me réaliser des rêves, je suis prête à tout. Et voilà, c'est comme ça, c'est en juste. C'est vraiment difficile. En 8, 4, 2, c'est un moment de prendre moi pour voyager ce projet. Parce que comme je vous l'ai dit, au début de l'année, c'était pas tout facile pour moi. Et comme je suis dans la tête, j'ai failli faire moi. Mais aujourd'hui, je suis là un mois. Je suis là et je vais m'en s'enlever. Donc je vais pouvoir s'enlever. Il l'accompagne dans cette initiative et nous font des confidences. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de paroles à dire. Tellement je suis contente. Je suis contente et je suis fière. Vraiment, je souhaite la même chose à toutes les mains du monde entier. Pour ma part, je suis vraiment content et satisfait d'avoir une fille qui a un cœur de lion, qui se bat à tous les jours pour ses parents et pour montrer à le monde entier que tu peux être femme. Tu peux être première fille et te battre pour montrer que vraiment être féminin n'est pas quelque chose de mal. La marque Envie de Cadeaux est spécialisée dans la livraison exclusive de différents types de cadeaux. Nouvelle chance pour les amoureux du Ballon Rond de se procurer des billets. Après un premier essai concluant en novembre dernier, la billetterie en ligne ouvre à nouveau ses portes le mercredi 13 décembre à partir de 13h. 15% des capacités des stades seront ainsi vendues. Pour le reste, 59 points de vente disséminés à travers le territoire permettront l'achat du précieux sésame. Un sésame dont le nombre par foyer est limité à 6. Pour rappel, les prix des billets vont de 5 000 francs à 15 000 francs CFA. En ce qui concerne les billets VIP et VVIP, ceux-ci seront, selon le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, non commercialisés. Ce type de billets appartenant à la CAF, cette dernière se réserve le droit de les distribuer. Nos deux étoiles, c'est un film documentaire d'une heure et 45 minutes qui retrace le brillant parcours des éléphants lors des Coupes d'Afrique des Nations 1992 et 2015, sans oublier l'épopée de la génération dorée. Ce film sera disponible dès le 14 décembre sur la chaîne éphémère Canal Plus Cannes. Ce sont des générations qui ont fait honneur au football ivoirien et je pense que ce n'est que vérité de leur consacrer ce document qui va ouvrir les antennes du Canal Plus Cannes. Un parterre de personnalités était présent pour cette avant-première. Parmi les spectateurs, les héros de la Coupe d'Afrique 1992. 31 ans après, les émotions sont encore là. C'était important que ce film sorte pour célébrer nos deux étoiles, mais pour que ceux qui arrivent, nos jeunes générations, s'imprègnent des conseils de ce documentaire, de tout ce que les joueurs ont vécu et de leur façon de se dépenser, de se battre sur le terrain pour remporter d'autres trophées, pour rajouter d'autres étoiles sur notre maillot. Ça a été très émouvant et on s'est rendu compte que ce n'était pas une affaire facile. Ça rehausse encore plus notre fierté à nous autres et nous nous disons que nous n'avons pas fait de sacrifice. Il faut accepter toutes les critiques, accepter parfois les injures, accepter d'avoir vu des gens casser nos vitres à la maison. Et aujourd'hui, nous voyons que nous avons fait quelque chose pour notre pays et que tout le monde le reconnaît. La Coupe d'Afrique des Nations est prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, pays hôte de la compétition, elle a remporté deux fois ce trophée qui lui a valu deux étoiles sur son maillot. Depuis le lundi 11 décembre, les candidats au Sénégal peuvent déposer leur dossier de candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Ils ont jusqu'au 26 décembre pour déposer toutes les pièces au niveau du Conseil constitutionnel, dont les parrainages et une caution de 30 millions de francs CFA. En attendant, la décision de justice de la participation d'Ousmane Sonko à ses élections sera finalement rendue le jeudi 14 décembre. Le tribunal d'instance de Dakar devait se prononcer le mardi 12 décembre sur la réintégration ou non d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Il en avait été radié en août dernier, peu de temps après avoir été condamné à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse. Basirou Diomaï Fay est présenté comme un plan B si le leader politique du PASTEF ne peut pas se présenter. Et nous terminons avec cette information qui paraît insolite. Alors, dans le poro pour mener à bien l'organisation de la canne à 2023, le chef canton de Korogo, chef central des cantons du poro, a publié un communiqué pour suspendre les funérailles et les mariages. Selon le communiqué, sa majesté Issa Koulibaly porte à la connaissance des populations de la région du poro, des chefs de cantons, des chefs de villages, des chefs de quartiers et des chefs de communautés que par rapport à la canne à 2023, les funérailles et mariages seront suspendus du 25 décembre au 15 février 2024. Il a par ailleurs invité les populations à une bonne compréhension et au respect scrupuleux des consignes pour que la canne 2023 soit une réussite dans la cité du poro. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada